En train de chercher le monsieur, ils ont écrivé sa photo, ils ont porté le monsieur absent dans sa famille, ils ont arrêté de ce frère qui a été plaqué au sol et ménotté, embarqué dans une voiture civile. Nous-mêmes, l'image a tellement circulé, ça nous a été volé. On a mené les enquêtes et vous-mêmes, vous avez vu le père de famille qui en blanc, qui gesticulait, vous le voyez sur YouTube, il est dans les théâtres, les langues nationales qui étaient connues par nos services. Il fut interpellé, il a expliqué, il a un de ses frères qui se trouvait en Allemagne. Ça faisait plus d'un an ou huit mois qu'il était en prison. Il a dit, l'argument qu'il a eu à placer là-bas, il a dit, il a placé un argument pour dire qu'il était homosexuel, qu'il interdit chez nous, ici, et qu'il est recherché par les services de sécurité d'ici, qu'il est même cherché par les religieux, qu'on veut l'assassiner. Et que c'est ce qui fait que sa famille l'a régné, le quartier l'a régné, et il est recherché par l'État. C'est ce dossier qu'il a monté en Europe. Étant en prison, son avocat a dit, est-ce que tu as les preuves de ça ? Il appelle son frère, ils ont monté ce scénario, ça dit, tous les éléments que vous voyez là, c'est des civils, c'est des producteurs, c'est des artistes, ils font le théâtre. Si vous avez remarqué, allez-y sur Youtube, vous verrez, ils ont fait plusieurs actions sociaux, une actualité du pays. Donc ils ont monté ce scénario, le faux policier que vous voyez là avec l'équation de CNS, bon, peut-être que la partie que nous avons condamnée, qu'on les ait vraiment, on les ait primés, c'est de porter nos insignes et nos grades. L'équation, ça indique un service institutionnel de la police, une unité d'élite, le grade, ça ne se gagne pas comme ça, un agent ne parle pas de portugais, un brigadeur, un brigadeur, c'est un chef de brigade. On voit ça à l'international, on va pas essayer de la police nationale, comme vous avez commenté, n'importe comment. Donc quand le monsieur a été interpellé, on a dit, on parle pas, il faut parler. Et vous allez encore sur Youtube, le monsieur, il a parlé, comment ils ont monté. Et notre vidéo-là a permis, son frère qui était enfermé en Allemagne a été libéré et a eu le papier. Mais c'était au dos de la police, ça nous est sali, on a porté près, et les gars ont été arrêtés. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de les poursuivre. D'accord. Général, la question c'est pour vous, la question qui vient en fait, ça concerne le progème, mais c'est à la direction générale qu'on le pose. En fait, toutes les unités que nous voyons ici ont au moins des moyens de déplacement pour aller sur le terrain, récupérer ceux qui sont en porte-à-fois avec la loi. Mais on n'a jamais vu le progème avec ses propres moyens. Et chaque fois que nous faisons des interviews autour des cas, on entend toujours la directrice dire, c'est donc même la même rhétorique, grâce à la contribution de nos amis de soit la CMS ou du commissariat central de tel endroit ou de tel endroit. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une unité opérationnelle au sein de le progème que cette situation existe ? Je voudrais, si on a fait venir la directrice générale à l'avion du progème, c'est par esprit de collaboration, et je savais que des questions déjà vont être posées ici. Sinon, moi, je suis le directeur général de la police nationale. Le progème est une direction générale du ministère de la Sécurité. C'est même un établissement public. Ils sont plus riches, ils ont plus de moyens que moi. Donc, s'ils n'ont pas de véhicules, ils n'ont pas de brigade d'intervention ou de sous-sol, je voudrais que vous permettez que Marie-Gomez revienne reprendre à ça. Ce n'est pas à moi. Je ne sais pas si la police nationale est au courant. Le courant de ce genre de pratique qui se passe dans les différents quartiers, car la vie du citoyen est en danger. Ça, c'est un témoignage. Maintenant, ma question se trouve là. Parlement du couvre-feu, nous savons que la pandémie existe. Malgré d'autres pensent qu'elle n'existe pas. À partir de 0h, le couvre-feu doit commencer. Et nous voyons aujourd'hui une pratique dans les différents lieux publics. Une fois à 0h, il préfère s'enfermer et rester à l'intérieur, attendre 4h du matin, et puis rentrer à la maison. Qu'est-ce que vous faites par rapport à cette situation ? Il y a deux questions. Il y a une première question. Le véhicule qui a été déplacé est à... C'est un taxi-motard, il est déplacé. Un taxi-motard ? Non, vous avez dit ? Non, 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 c'est maintenant que vous précisez. Voilà, c'est un véhicule qui poursuivait. Ils ont déplacé un taxi-motard. Pour poursuivre ça, et il a failli avoir la confusion entre vous et... Voilà, nous, nous étions sur une autre moto. Bon, sincèrement, moi, je ne sais pas. Les policiers n'ont pas le droit de déplacer un mot de taxi pour chasser un citoyen. Ils ont souvent un pic, un pic des carriens, pour élever le niveau de celui qui a connu la fraction. Ils ont des moyens de communication par Taki-Waki, de carrefour en carrefour. En plus, encore, il y a une brigade mobile motorisée. Ils ont des motos propres, des motos de police. Je me demande, comment est-ce qu'un policier peut déplacer un mot de taxi pour pourchasser un autre mot de taxi, une voiture qui a un mot de taxi ? C'est des choses qui ne sont pas vraiment dignes de nom et de renommer pour la police nationale. C'est ce qui nous a amenés à créer des contrôleurs de zone et en leur donnant des motos. Même les contrôleurs de zone, sinon, si c'était ça, nous, mon motos, par Californie, les policiers ont dit, bon, voilà l'argent, déplacer des motos, on a nos propres, on a trop. Tous ces gens-là qui ont été nommés tous les samar, chacun doit reçu une voiture toute neuve, casque et tout, et manteau. Ces policiers qui ont fait ça, vous trouverez, c'est des policiers qui la peste, ils ne sont pas de l'amontien. Ils sont venus pour se remplir la poche et créer des infractions que vous venez de dire. Mais désormais, les contrôles de zone sont créés pour ça. Et si vous constatez des cas comme ça, faites tout avec vos smartphones, vous le filmez, ou même par photo, vous nous envoyez. Non, 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 ça peut. Non, c'est possible. Maintenant, on vous voit. Écoutez, permettez, on vous voit. Non, 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 pardon. Des choses comme ça, quand les policiers sont à la recherche, ou en train de pousser, ils ne prêtent pas attention à vous, mais vous pouvez filmer le passage. Je vois beaucoup d'images qu'on m'amène. C'est des images captées. Mais puisque nous, nous nous connaissons entre nous, même de dos, je peux connaître normalement, la façon des policiers qui ont voulu les renverser là, c'est sûr, elle que je vois là, elle a pu crier, dire, qu'est-ce que vous faites comme ça ? Des faux policiers, elle a dit, le temps là, tu pouvais choisir, ou tu crées du scandale là-bas pour lui chuter. On voit beaucoup de vidéos, la vidéo que vous avez eue là, commentée, ça a été filmé. Donc, c'est sûr, ce que ces gens-là ont fait, ce n'est pas normal, madame. Nous, on n'a pas, les policiers n'ont pas à déplacer un mot de taxi, parce qu'on a des motos à nous. En plus, on a plusieurs moyens de contrôler, ou d'arrêter un dispositif, parce que chaque carrefour est pourvu par des policiers avec des taxiways et ils ont des moyens de relever les numéros. vous n'avez pas de questions spécifiques pour le général. vous n'avez pas de questions spécifiques pour les numéros. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis libre, vous pouvez être venu. Oui ? Jean-Centres, c'est un comportement que je déclore sur les policiers, surtout autour des agents de la routière, parce que ça met leur vie en danger, ça met la vie des autres, des autres si jamais encore en danger. Par exemple, quand ils voient un motard qui vient, ils sortent brusquement pour aller s'arrêter de barrer. Soi-disant, vous allez la gamme, c'est pas le droitier à l'arrivée. Donc, quand il y a l'essai de l'immédiat? Non, le théâtre central de la routière d'Arrivée, c'est pas une question que... C'est pas une question. Le contrôleur des gens là, dont vous parlez, est-ce qu'ils sont à l'intérieur, parce que là aussi, il y a des damakles aussi, c'est vrai qu'ils se plaignent souvent, par exemple, nous avons des mises à l'hiver, et ça, après, c'est pas aussi, c'est un déployer à l'arrivée. C'est un déployer à l'innovation, c'est un essai que nous sommes en train de faire. C'est vrai, la Guinée, le citoyen de Konakry, a les mêmes droits que le citoyen de Yomou. Mais sachez, nous ne sommes pas de la tête à la queue, tout l'appartient, mais la tête est plus importante. Il y a plus de flux, de circulation ici, plus d'amboutils, plus d'anal qu'à Konakry, par exemple, Kalyoun ou Kabbéla, c'est petit à petit. Et la création de ces contrôles de zone-là, ça demande des moyens. Quand vous nommez un contrôleur de zone, il faut lui donner les moyens de déplacement, il faut lui donner les équipements, un talki-walki, il faut lui donner tout ce qui peut lui permettre de contrôler et de rendre compte à l'instant T. Pour le moment, on a réussi, avec les 10 commissariats de sécurité routière de Konakry, on va élargir aux grandes régions, et puis petit à petit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada